Musique Bonjour Damien, ça va ? Tout d'abord, dans les années 70, je suis co-développeur de la Krakot et à partir des années 2000-2003, je suis parti à l'aventeur avec d'autres collègues pour développer des produits similaires à la Krakot mais destinés au domaine du bio et surtout du sang gluten pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Celiac. La maladie de Celiac est une maladie auto-immune induite par l'absorption de gluten, une protéine contenue dans les céréales telles que le blé, l'orge, le seigle et l'avoine. Les aliments sans gluten proposés jusqu'alors sur le marché étaient chers et peu diversifiés. Yves Serrano a créé Alphanutrition en 2003, épaulé par son fils et sa fille. A partir de là, nous on a développé toute une sorte de produits destinés à ces personnes-là et à partir de différentes farines, telles que le maïs, le riz, le sarrasin, le quinoa qui vient d'Amérique du Sud, qui est très apprécié aujourd'hui. Au niveau des petits-déjeuners, c'est pareil. On a essayé de développer des copies de produits qui existent dans les grandes surfaces pour les jeunes au niveau des céréales petits-déjeuners. Donc on a fait des choses comme des boules, des céréales petits-déjeuners type Chocapic pour les petits-enfants qui ne pouvaient pas en manger. Donc voilà, tout ça, c'est des innovations qui n'existaient pas il y a encore quelques années, deux ou trois ans. Ici, les normes sont draconiennes. On traque la moindre particule de gluten qui pourrait provenir de l'extérieur, à commencer par les matières premières qui entrent dans l'entreprise. On s'occupe de contrôler les matières premières qui arrivent, donc tout ce qui est farine. Donc on vérifie qu'on ait bien les analyses à la réception sur le gluten. Si toutefois on ne les a pas, on fait des tests rapides de gluten. Donc on a un résultat dans les cinq minutes. Ensuite, on contrôle tout au long de la fabrication du produit, l'hygiène et du personnel, le respect des consignes. Si on trouve du gluten, on doit bloquer la marchandise, bloquer les matières premières et on ne peut pas l'utiliser, parce que ça veut dire qu'on contamine toute notre usine. Donc c'est pour ça que ces tests à l'entrée des matières sont très importants. On a des clients, la majorité sont en France, les pays nordiques, qui sont très friands de produits bio et de produits sans gluten. On a le Canada, on a l'Australie et peut-être bientôt les Etats-Unis. Donc tous les produits qu'on trouve aujourd'hui dans les réseaux bio et sans gluten proviennent de notre activité et développés par nous-mêmes. L'entreprise se porte donc très bien. Une extension de 1500 m2 est prévue dès janvier 2010, afin de séparer fabrication et conditionnement et continuer à proposer de nouveaux produits. La grosse difficulté, c'est de trouver suffisamment et quantitativement de farine. Aujourd'hui, par exemple, sur le sarrasin, on est un peu limité, sur le sarrasin français, parce que le marché français du sarrasin est limité à 500 tonnes par an, et c'est à peu près nous ce qu'on consomme. Donc si on veut se développer, il va falloir développer des filières bio, et développer des filières bio, puis de plus en plus de moulins qui se mettent justement au sarrasin bio ou à d'autres farines bio. Sous-titrage Société Radio-Canada